Musique Et bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 avec l'épisode 126 De mémoire, parce que je suis plus sûr, il me semble que l'épisode précédent c'était le 125 Bref, je suis en train de me mélanger les pinceaux, mais bon On va donc présenter aujourd'hui des créations de la communauté qui sont sorties très récemment C'est vrai que là en ce moment, je sors beaucoup de créations Enfin, je présente beaucoup de créations qui sont sorties vraiment tout récemment Et là, encore une fois, on a affaire à un méga coaster Intamin, visiblement, vous avez beaucoup apprécié Kanda ou Albi-Belgium Je vois fleurir des méga coasters de partout La semaine dernière, on avait Hyperion, enfin vous savez, c'était un truc inspiré d'Hyperion, de Kanda La semaine encore d'avant, on avait vraiment un truc qui ressemblait clairement à Kanda Ça commençait par un A, ça s'appelait Ankarta, je crois, de mémoire Vraiment de mémoire, mais bref Aujourd'hui, c'est pareil, on reprend avec un méga coaster Intamin C'est parti avec les nouveaux rails, toujours méga coaster Intamin, visiblement On s'y est adapté à ces nouveaux rails parce que c'est vrai qu'au début, on était un petit peu sceptique Je crois qu'on avait vu ça pour la toute première fois sur Intimidator 305 à Kings Dominium de mémoire Si c'est pas Kings Dominium, c'est Kings Island Et si c'est pas Kings Island, c'est dans un parc C'est à refaire, mais bref C'est parti, donc pour aller faire En plus, il a les mêmes couleurs quasiment que Kanda Sauf que Kanda a un vert quand même beaucoup plus foncé Ce qui fait que du coup, on voit vraiment la nuance de vert uniquement en plein soleil On le voit rarement quand il fait nuit, on le voit même pas du tout quand il fait nuit Et encore moins Ben non, ben justement, mais peut-être un petit peu plus quand il fait Quand le soleil n'est pas présent, on va dire Mais globalement, voilà, Kanda, c'est un petit peu dans cet esprit-ci Par contre, ouais, il tourne à trois trains Donc visiblement, ça va cartonner niveau débit C'est parti, donc on va aller embarquer dans les premières places du train Avec, ok, il a rajouté des petites caméras de surveillance Bon, la Thema, c'est vraiment à rien du tout Il n'y a vraiment pas de Thema Mais par contre, il a quand même fait l'effort de modifier la texture Ou non, c'est pas la texture Mais je crois qu'il a quand même fait un petit travail sur le train Par contre, il a pris des trains personnalisés Comme on retrouve globalement sur n'importe quel site spécialisé de Nolimis 2 Maintenant, vous avez la possibilité de modifier les trains De mettre les trains next-gen de chez Intamin Et ça, c'est quand même bien, 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 bien pratique Et on va arriver en faisant cette petite drop Et voir un petit peu le layout que nous propose ce coaster Ouais, putain, c'est clairement du Kanda Bon, en tout cas, on n'a pas la même drop en tout cas que GF Mais là, tout de suite, voilà, sur le gros airtime, on y est Sur l'Outward Banked Airtime Hill, on est clairement là-dessus Pourquoi pas, me direz-vous ? Enfin, je dirais pourquoi pas Donc c'est parti Ensuite, on a un élément assez audacieux Qui ressemble vraiment à un Outward Banked Airtime Hill Mais sauf que derrière, on est sur vraiment un truc beaucoup plus twisté Qui va nous permettre visiblement de faire un virage Écoutez, encore pourquoi pas ? Ah oui, c'est vraiment audacieux, vraiment Là, depuis que Kanda est sorti Je vois que beaucoup, beaucoup de créateurs S'emmerdent à aller faire vraiment des layouts beaucoup plus RMC-esque Même si je trouve qu'il y a quand même encore un fossé Entre Kanda et puis un RMC de base Je trouve que les Mega Coaster Intamin restent quand même plus aériens que les RMC Les RMC, on est vraiment sur des airtime Là où je pensais vraiment que la fin de Kanda Allait être vraiment sur du RMC Pas du tout Mais vraiment pas du tout Pas du tout de chez du tout Peut-être que c'était volontaire Peut-être que ça ne l'était pas Je pense que c'était involontaire honnêtement Je pense qu'il y a ceux qui voulaient des airtime un petit peu plus puissants Alors je ne fais que supposer Je ne fais que conjecturer Si je puis dire ainsi Mais en tout cas, Kanda est très bien comme il est Il est différent d'un RMC Il est différent d'un BM Il a sa pâte Moi j'apprécie Mais bref, c'est vrai que du coup j'ai l'impression de parler avec Kanda vraiment à chaque épisode Mais bon, c'est vraiment la tendance en ce moment C'est de faire des Mega Coaster Intamin Par contre le 3-train ici est un petit peu inutile Ah peut-être qu'il y en a 4 Ouais, c'est possible qu'il y en ait 4 Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 3 Enfin que 3 J'ai vite dit 3 c'est déjà bien suffisant Alors 1, 2, 3 Ouais, j'ai l'impression d'en avoir 3 Et vous voyez qu'ici par exemple là Mais non, il y en a 4 Puisqu'il y en a un en station Il y en a 4 Là l'utilité d'avoir 4 trains est assez limitée Puisque lorsque vous voyez qu'il y en a un sur la yacht Alors d'ailleurs le train pourrait déjà partir sur le lift 1 Très honnêtement Je pense que dès qu'il y en a un qui a quitté lift L'autre peut directement partir Parce que vous voyez qu'il y a une zone de frein en plein milieu Je pense que ça aurait amélioré le débit Le fait d'avoir une zone de frein Ami parcours de Kanda Et puis pourquoi pas s'y mettre plus d'opérateurs Parce que les pauvres ils galèrent Beaucoup je trouve Enfin en tout cas ils le montrent pas Mais physiquement c'est quand même très dur Ça j'en ai absolument aucun doute Mais voilà Le fait d'avoir une zone de frein Je sais que beaucoup détestent ça Parce que ça casse le rythme Mais si on peut attendre moins Et d'avoir une petite cassure de rythme Comme ça en plein milieu Même si je pense qu'il y a moyen quand même De faire un truc sympa Regardez le Comment dire La zone de frein de Katoon Pour moi elle me dérange absolument pas Mais genre vraiment pas du tout Parce que je trouve que ça rajoute même au délire Parce que derrière comme ça On se retape un airtime comme ça Après la zone de frein Et même parfois ça peut donner des éléments Les meilleurs éléments du layout Je pense à celui de Silverstar Qui a peut-être son meilleur airtime Juste après sa zone de frein Mais bon je parle de Silverstar C'était peut-être pas une grande référence En termes d'airtime Mais vous voyez un petit peu le délire Que parfois en essayant En y mettant un peu du sien Parfois une zone de frein Peut être contraignant Mais on peut facilement détourner Quand même Enfin facilement Toute proportion gardée évidemment Mais on peut quand même détourner Détourner son usage premier Qui peut être un peu chiant Et finalement le rendre un petit peu plus amusant Par contre Je suis en train de voir quelque chose C'est que là Cette forêt de support là J'ai rarement vu ça Même si on le voit quand même Sur le Non-invirtique Cobra Roll Là c'est quand même De support bien épais Qui viennent se rejoindre A quelques endroits De la structure Ma foi C'est très étonnant Mais pourquoi pas Écoutez Mais là derrière Comme ça En plus ça vient soutenir Également Le contrebas De cet élément Et puis derrière On a une grande structure Comme ça Pourquoi pas Mais voilà Je sais pas si Intamin arriverait à le faire ça Peut-être Garslow à la limite Mais Intamin Généralement Voilà N'est pas si friand De structure Même si Voilà Sur le non-invirtique Cobra Roll C'est vraiment l'exemple Qui contredit cette règle Vous voyez même Généralement Les supports De lift De chez Intamin C'est vraiment De gros supports Et bam À intervalles réguliers Ce que je veux dire C'est qu'il y a un énorme écar Justement entre les supports Généralement Voilà Ils sont pas très friands De structures très massives En termes de supports Mais bref On va donc passer À la deuxième création De cette vidéo On va désormais passer À du BM Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas arrêté Du beau petit BM Sur No Limits 2 Et même de l'inverted BM C'est autant dire Que ça fait encore plus longtemps Qu'on n'a pas fait De l'inverted BM Donc celui-ci Répondant au nom De Wilvern Là je vous avoue Que la prononciation M'échappe un petit peu Mais on a Je trouve Une zone vraiment pas mal Avec des éléments Très wow Des éléments très visuels Une kinétique assez sympa Pour reprendre un petit peu Les termes que Enfin le terme que Nos amis de chez Puissance Park Adorent utiliser Donc on va essayer De rider ce petit coaster Ce gros coaster Petit On est quand même Un petit peu loin De cet adjectif-ci Donc c'est parti Vous voyez que Vous voyez que c'est parfait C'est tout joli C'est magnifique C'est beaucoup d'éléments Justement présents Dans No Limits 2 Il a juste je pense Fait la station personnalisée Et c'est pas compliqué De faire une station personnalisée Sur SketchUp Ah par contre Ah putain Je l'avais pas vu venir ça Je l'avais pas vu venir À l'invertide Avec des vestes souples Ah qu'est-ce que j'aime pas ça Ah par contre c'est bien Il a même rajouté Pas de contrôle Il a vraiment bien soigné Sa station Donc vous voyez Si vous avez vraiment Un truc à faire Si vous avez pas le temps De faire plein De bâtiments personnalisés Via SketchUp Via notre logiciel De mobilisation 3D N'hésitez pas A bien cibler Ce que vous allez faire Et ce dont vous allez soigner Inutile d'aller faire Par exemple Une boutique Qui est très éloignée Du coaster Vraiment privilégier Les endroits Par exemple Des files d'attente Et de la station La station c'est peut-être L'endroit où il faut vraiment Il faut vraiment bien bosser dessus Pour avoir un beau résultat Ou en tout cas Et après Essayez si vous avez le temps D'aller commencer A bosser Sur des endroits Un petit peu plus lointains De la station du coaster Voilà Donc allez-y Palier par palier Thématique par thématique Et après vous pourrez Vous faire plaisir Si jamais Parce qu'on est vite contraint Par le temps Généralement Dans Anonymous 2 Ou même sur Pas que sur Anonymous 2 Également sur Sur Planet Coaster Donc n'hésitez surtout pas A cibler vos créations C'est très important Donc c'est parti Loop Et Donc ok Bon Ah là Là c'est pas mal par contre On a des éléments Qui Qui innovent Avec de grands guillemets Parce que Innovation Chez BM Vous savez que C'est C'est L'antonyme Parfois De L'innovation De chez De chez RMC Ou même de chez Intamine Ouais c'est vraiment très allégé Bon en tout cas On retrouve les éléments Très classiques De chez BM Donc ça Ça on est pile dans le réalisme Dans le classicisme De chez BM Avec les loupes Les corse crew Hop On arrive quasiment à la fin En plus Mais c'est un très bon Inverti de BM Pour l'instant Oh ok 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 Là pour l'instant C'est vrai que J'en ai pas encore expérimenté Je crois qu'il en existe Un ou deux de mémoire D'inverti de BM A posséder des Earthline Roll Mais vraiment De vrais Earthline Roll Pris vraiment à des vitesses Très 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 réduites Très rare Je suis pas pressé Pour le coup D'en tester Parce que moi Les Earthline Roll Vous savez à quel point J'en suis peu friand Que ce soit Jojo Roll Earthline Roll Tous ces trucs là Contrairement Quand c'est pris vraiment Avec des vitesses très élevées Je peux vraiment me prendre Mon pied là dessus Mais quand c'est trop lent Ça m'énerve un petit peu Et j'aime pas trop Pendouiller comme ça Avant le vide C'est pas que je suis mal à l'aise Si vous voulez Parce que le vide Franchement c'est pas ce qui me fait peur Loin de là même Mais c'est le fait vraiment D'être pris à grande vitesse Enfin à très faible vitesse Et dont il se passe rien Et dont Et dont vous faites pendouiller Comme un jambon Enfin c'est pas une sensation Que j'apprécie particulièrement Encore une fois C'est vrai que je vous le rabâche Très souvent Mais je tiens à le rappeler Pour Pour ceux qui ne me connaîtraient pas Ou pour ceux qui venaient Enfin qui viennent de nous rejoindre Tout récemment Dans cette merveilleuse aventure Qu'est cette chaîne Donc n'hésitez surtout pas A liker La vidéo Si vous aimez mon contenu Que vous n'êtes pas abonné N'hésitez surtout pas A vous abonner surtout Mais ce n'est pas la fin de cet épisode Donc restez-y On a encore une création Allez voir Et cette fois-ci c'est encore Du BM Mais on va changer un petit peu Type de BM Parce qu'on s'éloigne justement De ces divertides BM Pour se rapprocher Des floorless coasters Un petit peu comme ce qu'est Superman À Traction de la Celo À Parque Warner Madrid Ou encore Le beau Le beau Manta Putain c'est Manta Je... Non Putain c'est injuste Kraken Voilà Kraken Le floorless BM De SeaWorld Orlando Oh par contre Ah oui putain Mais c'est vraiment Bien 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 Surélevé comme il faut Quel est l'intérêt De l'avoir surélevé autant Ça je m'en pose des questions Mais on va aller Peut-être découvrir La réponse On a un ride Peut-être qu'on aura Cette réponse Donc La thématique ici C'est C'est vraiment un univers Assez steampunk Je vois beaucoup D'engrenage à droite Et à gauche Bon vous allez me dire L'engrenage C'est pas forcément Forcément égal tout le temps Steampunk Loin de là Même parfois Donc c'est Clockwork Pire Ok donc on est sur un pied Why not Oh ok Il a fait un Une spline Beaucoup plus épaisse Justement Mais c'est pas très logique Parce que Je suis en train De me rendre compte Qu'ici on a des forces G Et ici on rajoute Enfin bref Ouais je pense que le support Est-il quand même nécessaire ici Mais bref Après je ne suis pas ingénieur En structure Et je pense que je vous ai déjà fait Assez l'érologie De l'importance De la structure La dernière fois Mais par contre Ouais c'est Ce double core screw M'intrigue vraiment particulièrement De par le fait Qu'ils soient vraiment Très surélevés Pourquoi l'avoir surélevés autant Surtout que BM aime bien Généralement Elle dans les creux Vous allez me dire Mais vous allez me dire Dragon Can aussi Il a des corse crow Légèrement surélevés Comme ça Mais autant surélevés J'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas vu Ok il a vraiment fait Une petite zone thématique Sympatoche Même si les textures On aurait mérité Un petit peu plus de soin Mais c'est déjà Pas mal en soi C'est déjà Un beau travail Donc pour l'instant Je suis en train de juger Alors que j'ai même pas vu L'enterté de cette création C'est vous déjà Les mauvaises habitudes Que j'ai pris Donc c'est parti On va aller découvrir Ce coaster Visiblement Il faut passer par les casiers Un petit peu Comme à Motion Gate Dans les parcs de Dubaï Et puis également Dans les parcs Dans certains parcs américains Donc c'est parti Ok donc on est passé Par les lockers Mais où se trouve L'enterté de cette attraction Je crois que c'est par là Donc c'est parti A gauche ou à droite What the fuck J'ai l'impression Que c'est un allemand Qui a fait ça Parce que quand j'entends Les consignes de sécurité J'entends des accents Très allemands Par contre je suis Ah putain Mais je n'étais pas du tout Au bon endroit Mais pourquoi Ok Ok ouais Parce que C'est très mal foutu Parce qu'on a plus tendance Vous voyez aller par là On voit lockers Mais on voit Moins tendance A aller par là L'entrée aurait été Plus logique par ici Ou peut-être avoir mis Le panneau je pense D'entrer plus à gauche Et d'avoir mis Enfin vous savez Vraiment bien en face Voilà par exemple Ce panneau aussi L'avoir mis en face Et puis avoir mis Un petit Une petite pancarte En trance A droite Ça aurait été pas mal Vous voyez un petit peu Pour justement éviter Les cons comme moi D'aller du mauvais côté Donc on va aller en stand-by Je ne sais pas du tout Ce que ça veut dire Le EZQ Allez savoir Mais bon C'est parti La file d'attente est ici Heureusement qu'on n'a pas Tout à se taper Ouais par contre On ne comprend rien Ah d'accord Je pense qu'ici C'était la file Quick pass Fast pass Express Tout ce que vous voulez Je pense que c'était ça Mais par contre L'avoir mis la file Fast pass Vraiment aussi tôt Je ne sais pas si c'est Irréaliste Dans le cas où vous Thématisez énormément Votre ride Si par exemple Je ne vois pas du tout ça Sur Baron Mais par exemple Dans les parcs Six Flags Ça peut être assez intéressant D'avoir ça justement Pour améliorer Pour améliorer Pour faciliter surtout Les opérations Les opérateurs Voilà C'est une excellente idée Mais vraiment dans les parcs Pas très thématisés Je pense que ça peut être Très utile Et dont il faut Un débit assez conséquent Ou même si malheureusement Un coaster Débite pas très bien Dans un parc thématisé Allez on peut peut être Se permettre ce genre de choses Ou quand Les lap bars Sont très fastidieuses A baisser Mais je pense que ça peut être utile Par exemple sur Amtane Ou sur des coasters Où vraiment Le fait de baisser la lap bar Est vraiment Très fastidieux Et dont ça pourrait être intéressant Ou même C'est dommage Qu'il n'y ait pas de capteur C'est très compliqué Mais de mettre des capteurs Comme ça dans les ceintures Ça aurait pu être intéressant Par exemple sur Amtane Parce que justement Vous êtes obligé Si vous voulez De ne pas baisser Votre lap bar vous même Parce que les opérateurs Sont obligé de checker visuellement La ceinture de sécurité Mais pourquoi ne pas avoir mis Par exemple Un petit capteur Même si je sais Hyper complexe à faire Le fait de mettre un capteur Comme ça dans une ceinture Je pense que ça aurait été Assez Assez Ça aurait facilité Au moins L'opération De ce coaster Et puis d'avoir Évidemment Quelque chose D'un petit peu plus efficace D'avoir D'avoir un débit Beaucoup plus important Et ça pourrait aider En journée de forte affluence Parce que ça arrive souvent Ça d'avoir des opérations Ralenties A cause justement De ce problème Enfin On est en train de faire J'ai envie de dire Nos grands critiqueurs Mais bon Ça peut permettre Pourquoi pas D'exposer un petit peu Vos idées Pourquoi pas Dans les commentaires Vis-à-vis de ce genre de problème Pour améliorer les opérations Ça fait partie De l'idéologie De l'amélioration continue Mais Qui est quand même Assez importante Mine de rien Pour toujours Pour toujours proposer mieux Aux visiteurs Et toujours Améliorer les coûts Même si on est toujours Dans cette optique là De la part d'un parc C'est vraiment D'optimiser les coûts A son maximum Pour Avoir le moins à dépenser Pour dégager Le plus possible De Putain Je cherche le terme Économique Mais genre Bien 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 comme il faut Ce n'est pas un bénéfice Sachez-le Pour en tirer du profit Voilà Donc c'est parti Toujours dans Classicisme de CBM Là par contre J'ai vu Une structure Assez audacieuse Que BM Je pense Ne ferait sans doute pas Mais pourquoi pas Après tout C'est vrai que BM Nous a déjà surpris On a des structures Personnalisées A la Baron Même si Afterling a dû Bien forcer Pour pouvoir Justement Proposer Pour pouvoir Pour pouvoir Être si exigeant Dans son cahier des charges Parce que BM Déteste Les cahiers des charges Très exigeants Ça se voit Vu comment C'est eux-mêmes C'est eux-mêmes Limite Qui apportent Leur cahier des charges Face aux Exigences Des barques Ce qui est quand même Un petit peu Dommage Parce que C'est ce qui Je pense aussi Leur laisse Un petit peu On va dire Cette facilité d'esprit A faire des coasters Qui se ressemblent Un petit peu Tous Mais c'est ce qui leur laisse Evidemment Leur Leur patte Parce qu'on est sur Sur des coasters Comment dire Très fiables Qui tombent Peu de fois en panne Et fiables également Dans leurs sensations Qu'ils vont proposer Généralement C'est à peu près Toujours la même chose Donc quand les parcs Commandent un BM C'est aussi une tranquillité D'esprit Vous voyez Et cette image de marque Je pense qu'ils veulent Absolument la garder Et ça passe aussi Par un cahier des charges Très strict Face au parc Et peu de cahier des charges Finalement un cahier des charges Peu flexible aussi Que Voilà Limite c'est eux Qui proposent le cahier des charges Et non le parc Ce qui est quand même Assez bizarre Alors que généralement L'industrie c'est l'inverse Voilà On essaie de faire jouer La concurrence Mais BM en Europe Est en perdition Et ça peut se comprendre Contrairement en Chine Ou dans les pays asiatiques Plus globalement Où BM Prend des grosses parts de marché Mais justement Ils n'ont rien A changer Parce qu'ils ont déjà Les clients Voilà Ils ont beaucoup de clients Déjà Qui sont en commande de BM Donc Quel est l'intérêt Enfin moi je comprends De leur côté Quel est l'intérêt De devoir se casser le cul S'ils ont déjà Des commandes à foison Pour les années suivantes Quoi Ils sont pas pour objectif Non plus D'industrialiser le process Comme certains constructeurs Pourraient le faire De coasters Parce que ça reste Une petite boîte Voligan et ma billard Voilà Donc c'était cette Petite disgression Sur BM Qui était plutôt intéressante Que l'on va se quitter là On a fait un beau petit coaster On a fait des Beaux petits coasters J'ai beaucoup apprécié Le premier Mais les deux Les deux derniers coasters Ataient vraiment dans le classicisme BM Ici je veux plutôt De bien aimer La thématique C'est vraiment Casser le cul A faire une belle thématique Bon par contre C'est vrai que j'en ai parlé En ride Mais le fait d'avoir mis Une grosse structure Comme ça au niveau du loop Je suis pas très convaincu Mais bon après C'est vrai que là Le coaster passe à des endroits Assez exigus Et de voir mettre Des supports classiques Je pense pas Que ça aurait été possible Ou ça aurait été vraiment Très complexe Donc pourquoi pas après tout Donc c'est à peu près justifié Mais je sais pas Si BM le ferait Voilà Donc on va se quitter là Pour cette vidéo J'espère qu'il vous a plu Que cette vidéo vous a plu Donc n'hésitez surtout pas A liker Ça améliorera son référencement N'hésitez surtout pas A commenter cette vidéo Pour me dire Que telle ou telle création Était pas trop mal Ou si jamais Il y avait tel ou tel défaut N'hésitez surtout pas N'hésitez également pas A vous abonner Pour ne plus Réunir mes vidéos Le petit bouton s'affiche Je le rappelle Juste dans le lecteur vidéo Pour s'abonner Je suis en train vraiment De vous dire Où se trouve le bouton s'abonner Je suis vraiment en train De vous prendre pour des toutoules Excusez-moi Voilà Donc on se retrouve évidemment Sur Instagram Utip Et Twitter Le lien de mes réseaux sociaux Se trouve dans la description De cette vidéo Allez A la semaine prochaine Pour du Nolumis 2 Et à mercredi Pour du Roblox Allez A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada